Ah, on est prêts, là? On peut les réécueillir, s'il vous plaît? Un coup d'ordre. Numéro 32, s'il vous plaît. Excuse-moi. Bonjour, moi, c'est Grippet Tremblay. J'ai un peu le commercial. Enchanté. Va te placer près du décor. Oh, quel vase, c'est ça, le décor? C'est un commercial de la radio, ça, là? C'est moi qui l'ai fait. Ah, écoute, bravo, c'est superbe. J'espère que t'as pas trouvé soufflé quand t'as fini. Non, non, mais écoutez, sérieusement, c'est parce que moi, un commercial de coke, je voyais ça un peu plus gros que ça, là, t'sais. Oui, mais là, c'est pour un commercial de coco ou cerise. Ils veulent relancer le produit. Mais côté cachet, est-ce que tu commes le décor? C'est un cachet qui frise les six chiffres. 278 et 22. Mais y'a pas moyen d'avoir un pourcentage sur chaque bouteille vendue? Oui. Si tu ramènes les vides, ça te va comme ça. Ben là, on a autant que ça me coûte rien, moi, t'sais. Excuse-moi, est-ce que t'as déjà fait des commerciaux? Ouais, t'as déjà fait des commerciaux, toi? Non, non, mais c'est parce qu'on regarde le décor, là, puis, hein? C'est à toi que je parle. Laisse faire, je vais répondre. Pas de problème, moi, j'ai déjà fait un commercial de mauvaise haleine qui, écoute, qui a marché assez fois le pire de merci. Ensuite, un commercial de bain qui donnait mauvaise haleine. Bref, c'est tous des produits qui te vont bien. T'as jamais fait d'annonce de laxatif, quelque chose? Bon, OK, on va essayer ça. T'as vu le texte? Comment? T'as vu le texte? Oui, oui, puis je l'ai lu en plus. Je suis du genre perfectionniste, moi, t'sais. Parfait! Alors, on y va dans cinq. Quatre, trois, deux, un, Q. Bonjour. Caméra. Pardon. Caméra. Bonjour. Ici, on travaille dur. Il fait chaud. Ça sent le fauve. Et tout ça donne soif. Moi, quand j'ai le goût de me rafraîchir, je prends un banco classique. Mais non, c'est pas ça. Un diable. Mais non! Un ostrise, ostrise. Mais non, t'sais, y'en a tellement, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Je pense que j'ai pas mis un noyau. T'es un plombage. Hé, c'est sucré rare, ça, là, hein? Bon, visiblement, t'as pas appris ton texte. Ben, disons qu'hier, je le savais sur le bout des doigts. C'est juste qu'hier, c'est guère. Et puis, aujourd'hui, avec des gants, je le sais pas, on dirait. Bon, mais lui, ils sont ex par terre, qu'on en finisse. Merci. Hé, excuse-moi, conne, t'as l'air d'envoyer une affaire, toi. Serait-tu possible d'envoyer un froid? Il me semble que c'est moins pire. Tiens! T'as assez froid à ton goût, ça? Bon, OK, alors on va réessayer ça. Alors, tu vas faire attention à ta diction, ton maintien. Ne regarde pas trop la caméra et serre-toi des accessoires. Faut que t'aies l'air de travailler. Oui, mais à part de ça, de quoi ça a l'air? Donc, c'est que... Bonjour, ici, un calvance! Mais allez! Oui, mais t'sais... Ici, on travaille à temps double. Il y a chafaud, un facho. Ça sent le chose. Et tout ça... Donne... Donne... Stop! Stop! Tu prends ça par toi? Soif, calvance, je l'ai! Alors, non seulement t'as pas appris ton texte, mais en plus, on dirait que tu sais pas lire. J'ai échappé du ciment, tu le voyais bien? Hé, on prend ça, un autre comédien, quelque chose, là? Voyons donc, faites pas de dépenses, j'ai pas de feuilles, ça, tu sais, là. Regarde, j'ai enlevé le ciment, ça va aller bien, bien. Bon, OK, on va réessayer ça. De quoi ça a l'air, à la date de... Dans cinq... 4, 3, 2, 1, Q. Je pense que je vais en laisser le temps. Bonjour! Ici, on travaille chaud, on fait dur. Ça sent le chose. Et tout ça donne foif. Soif, soif! Moi, quand j'ai le goût que je me rafraîchise, je prends un bon coco-serie. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Mais il est pris dans le ciment! Hé, tu l'as eu l'idée, toi, hein? Non, mais ce sera pas long, un instant. Elle va décoller dans 5, 4, 3... Ah, quelle vase de cochonnerie! Regarde-moi ça, là! Hé, donne-moi une guenille, là, toi, hé! Mais allez, on enchaîne, là! Hé, on enchaîne, hé! Ça va décaper le plancher, ça. Ça paraît que t'en as pas bu, toi, hein? Hé, ça se peut-tu. Regarde-moi ça. Hé, c'est mon gilet, ça? Ben, au moins, il te fait bien, t'sais. Bon, viens ici, viens ici, viens ici. Alors là, on va laisser faire pour la première partie. Oui, ça va bien, ça. On va donc passer à la deuxième partie. Pas de gravolle, c'est toi, hein? Dans 5, 4, 3, 2, 1, Q. Mais allez! Oh, oui, oui, je me concentrais. Oh, quelle fausse! Je n'ai pas reversé assez de tout ça, moi. Ah! Dès la première gorgée, des milliers de petites bulles... On remontera dans le nez, puis ils tombent tout à terre. Vous laisseront une sensation de fraîcheur que vous ne serez pas prêts d'oublier. Aussi, pendant la pause, que ce soit pour accompagner, écoute, ben, des chips au vinaigre ou des crottes de fromage... Wow, 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 wow! C'est qu'il y a, là? Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit des crottes de fromage. Hé, toi, ta gueule, hein? Mais, euh, c'est pas dans le texte, ça, hein? Non, je sais, mais c'est parce que j'aime ça, moi, puis je me suis dit que ça changerait le goût, parce que c'est pas un cadeau, ça, là, hein? Pense un peu moins et tiens-toi-en au texte, t'es d'accord? Oui, oui, je capirais de penser moins, là, pas de trouble. Dans cinq... Quatre, trois, deux, un, Q. Mais qu'elle va se contre vite, lui, t'sais! Hé, toi, tu me feras penser de te fesser avant de partir. Ah! Aussi, pendant la pause, que ce soit pour accompagner une mousse de saumon fumée ou des croustillons du lait, coco-serise et te mise. Coco-serise. Ça, ça dégrise. Coupez! Bon, c'est pas trop mal, mais tu y mets pas assez de cœur, hein? Ah, j'y mets pas assez de cœur, hein? Une autre gorgée de tout ça, je vais vous en mettre partout du cœur, t'sais! Sous-titrage Société Radio-Canada